Donc bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir pour ce qui est en train de devenir un incontournable de la fin d'année à l'IPER, c'est-à-dire la présentation de l'offre de formation de l'année prochaine, voilà, 2023-2024. Donc que vous soyez complètement nouveau ou déjà étudiant à l'IPER ou un ami de l'IPER, eh bien cet événement a pour objectif de vous aider, de vous montrer comment l'IPER peut vous aider dans votre mission ou comment l'IPER peut répondre à votre désir, à votre souhait de formation, donc de vous aider à y voir plus clair dans ce nouveau programme pour faire un choix éclairé. Voilà, donc je suis Raphaëlle de Maisonneuve, en charge de la communication du pôle théologie et sciences religieuses. Et donc à ma gauche, Bénédicte Delafaille, directrice de l'IPER, voilà. Bonjour à tous, merci Raphaëlle de nous donner cette opportunité. Effectivement, c'est un rendez-vous annuel important, je pense, parce qu'un peu de tradition orale aide à se repérer, à la fois sur le site, dans le livret et voilà, c'est toujours agréable de pouvoir parler un peu à l'intérieur de la formation. Donc voilà, pour la première partie de cette conférence, on va vous présenter, voilà, vraiment l'offre de formation, les propositions de l'année prochaine. Donc Bénédicte, et puis cette année, on a voulu donner aussi la parole à des étudiants, parce qu'on s'est dit finalement, qui est-ce qui peut mieux en parler ? Ce sont les étudiants, voilà. Donc vous verrez des petites vidéos témoignages très courtes de quelques étudiantes, en l'occurrence, voilà. Et dans une deuxième partie, vous pourrez poser des questions, enfin en tout cas ceux qui sont en live, voilà. Et comme on n'est pas nombreux, et bien vous pourrez poser vos questions à l'oral en décochant, voilà, votre micro. Ça sera plus sympathique de se poser les questions directement. Voilà, donc j'ai mis dans l'onglet discussion aussi le PDF du livret, donc qui est déjà sorti en version papier, mais au cas où certains ne l'auraient pas retrouvé, ou ne l'auraient pas eu, il est cliquable dans l'onglet conversation, voilà. Voilà, donc pour commencer, et bien je vous propose de commencer par un témoignage de Marie, qui est étudiante, qui termine son DUR, voilà. Marie qui est religieuse, et bien qui va nous parler de ce qu'être étudiant à l'UPER, voilà, ce qu'on y trouve. La foi et la raison sont comme deux ailes, qui nous permettent, qui permettent à l'esprit humain de s'éloigner vers la contemplation de la vérité. Et c'est, je crois, quelque chose que j'ai pu vraiment vivre en période d'apprendre, avec l'importance de l'articulation, entre la foi et la raison. L'importance de croire pour comprendre, mais aussi l'importance de comprendre. Ensuite, une belle expérience de Guinness, parce que nous sommes des étudiants d'horizon parfait, quatre points du monde, et pour moi, ça a été une belle occasion de rencontre des belles personnes de sensibilité aussi éclésiales différentes, et les partages plus riches, et cela m'a appris à mieux comprendre aussi, pour mieux, oui, mieux nous comprendre, pour mieux cheminer ensemble, être émerveillant en vie, de poursuivre ce dialogue dans les deux. Et enfin, j'ai vécu à l'univers, une belle expérience de fraternité. Merci. Voilà, j'arrête le partage. Donc, Bénédicte, est-ce que tu veux réagir par rapport à ce que Marie a dit ? Oui, tout à fait. Comme tu as dit, c'est vrai que nos étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs. Je précise que les avis sont vérifiés, et que ça ne compte pas dans la validation de la fin d'année. Il ne s'agissait pas de dire quelque chose qui fait plaisir, mais quelque chose qui vient du cœur. Et ce que j'aimerais, moi, souligner sur la prise de parole de Marie, c'est finalement cette ambiance, le climat dans lequel on vit la formation. Là, je m'adresse surtout aux personnes qui ne connaissent pas l'hyper et qui pourraient avoir des appréhensions en pensant que c'est un institut dans un cadre universitaire et se dire, est-ce que ce n'est pas froid ? Est-ce que ce n'est pas trop intellectuel ? Est-ce qu'on n'est pas livré à nous-mêmes ? Et voilà, lever ses appréhensions en se disant, comme l'a souligné Marie, qu'on arrive dans un endroit où il y a un climat fraternel. Elle a utilisé le terme de communauté, et c'est intéressant parce qu'elle a dit à la fois une communauté d'étudiants, c'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité, un vrai intérêt pour la rencontre entre personnes qui se forment, et aussi une communauté avec les enseignants et les formateurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très précieux pour nous à l'hyper, c'est que vraiment c'est ensemble qu'on se met au service du projet de chaque personne. Et dans la formation, souligner cette importance de la relation, de la relation aux autres, qui permet en fait ce soutien mutuel, humain et spirituel. Et Marie a souligné aussi la diversité des publics, donc ça me permet de répondre aussi à une question qui est souvent présente, c'est à qui ça peut s'adresser l'hyper ? L'hyper s'adresse à toute personne intéressée pour fonder sa foi ou pour déployer ses compétences, pour accompagner des personnes ou des communautés. Donc à l'hyper, on trouve des personnes, des laïcs, mères ou pères de famille, des religieux ou religieuses qui viennent de différentes cultures, des personnes qui travailleraient plus dans les paroisses ou dans les diocèses, d'autres dans des établissements scolaires, ou encore des aumôneries d'hôpitaux, des aumôneries de prison, et puis aussi dans tout ce qui est solidarité ou diaconie, c'est-à-dire le service des plus pauvres. On trouve tous ces publics-là avec une dimension intergénérationnelle, puisqu'il y a des très jeunes, tous les âges sont représentés, et de l'interculturel avec un certain nombre de nationalités représentées chaque année, ça peut aller jusqu'à une quinzaine de nationalités différentes, avec notamment des étudiants qui nous viennent d'Asie, d'Afrique, de Madagascar, mais pas exclusivement non plus. Donc voilà, je pense que ce qui est peut-être important à retenir de ce témoignage de Marie, c'est qu'il y a vraiment une place pour chacun selon son projet, et que le projet de formation est personnalisé, et qu'on le vit avec d'autres, donc on se soutient, ça permet d'avoir une répercussion aussi sur la vie concrète, par les partages de vie, les partages d'expérience, au long des journées de formation. Et donc, les personnes viennent se former, parce qu'elles ont le, enfin voilà, c'est leur souhait personnel, donc elles viennent de manière individuelle, et puis il y a aussi les personnes qui sont envoyées par leur diocèse, ou leur communauté, ou... Oui. Alors c'est vrai que très souvent, l'envoi en formation vient un peu à la convergence d'un désir personnel, et puis d'un appel, de sa structure, de son instance, ça peut être en tant que salarié, ça peut être en tant que bénévole, ça peut être pour entrer dans un service, ou pour nourrir un service, ou une responsabilité déjà existante. Donc c'est absolument ouvert à des personnes qui viennent à titre individuel, pour commencer peut-être à fonder leur foi, ou continuer à approfondir leur foi personnelle, mais la spécificité de l'IPER, c'est effectivement de s'adresser à des personnes qui ont le souci de transmettre, mais ça peut être déjà en famille, mais c'est souvent aussi dans différents domaines de la pastorale, d'où la reconnaissance par un tiers, par un prescripteur, un employeur, de la démarche, et le soutien à la fois, je dirais, moral et souvent financier, pour pouvoir rendre cette formation réalisable. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le fond, quel genre de formation, de cours on trouve à l'IPER, on va donner la parole à Marie de Colbert, une autre Marie, Marie de Colbert, qui est adjointe en pastoral à la pastorale scolaire, et qui termine sa certification. Alors je peux juste dire peut-être avant Raphaël, en fait, pour ceux qui découvrent, on peut suivre des formations sous mode de certificat, sur un format court, de diplôme, ou d'une certification professionnelle. Et on peut aussi venir comme auditeur libre, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça accompagne la formation, la mission, c'est que souvent, c'est en lien avec avec la responsabilité d'une personne. Donc c'est quand même plus souvent, comme étudiant, pour valider la formation. Pour situer la prise de parole de Marie, qui a été dans un processus de certification sur lequel on reviendra. Alors quand je pense à l'IPER, je pense à plusieurs choses. Je pense à approfondissement, à théologie, et à révélation chrétienne. Tout cela dans une belle gratitude. L'IPER m'a vraiment aidée à approfondir la parole de Dieu, et m'a donné une nourriture pour ma mission pastorale, en me permettant d'acquérir une compréhension plus fine des écritures que je n'avais pas. Ensuite, la découverte de la théologie morale a été pour moi un beau choc, car j'ai compris qu'elle était au service de l'homme et de la société contemporaine, et m'a permis d'acquérir des critères de discernement en découvrant ces trois dimensions de la morale, que sont l'universel, le particulier et le singulier. Et ces critères de discernement m'ont aidé à mieux comprendre comment faire librement le bien, en conscience. Ensuite, la révélation chrétienne, les cours notamment sur la révélation, m'ont aidé à aussi mieux comprendre comment prendre une décision personnelle en conscience. Et cela a été une vraie nourriture pour m'aider à mieux accompagner les élèves dans ma mission pastorale, d'animatrice en pastorale. Le pape François nous invite à accompagner les personnes et à soigner les blessures. Et je pense que la bonne volonté est très importante, mais il faut aussi des compétences. Et l'IPER m'a permis d'acquérir ces compétences, de commencer à les acquérir. Voilà. Donc, pour tout cela, j'ai une immense gratitude. et le mot qui me vient à l'esprit, c'est aussi une chance d'avoir fait cette formation. Voilà, Marie, Bénédicte, je veux dire, est-ce que tu veux justement rebondir sur ce que Marie vient de nous dire ? Oui, tout à fait. Donc, je rappelle, Marie est adjointe en pastoral scolaire, c'est-à-dire qu'elle vient épauler un chef d'établissement dans un établissement catholique pour déployer le projet pastoral de l'établissement. Dans l'enseignement catholique, il y a un projet éducatif et la pastorale vient vraiment au service de ce projet éducatif. Ce que je voudrais souligner à partir du témoignage de Marie, c'est donc ce tronc commun en fait de tous les parcours, on a dit certificat, certification, diplôme ou même programme à la carte. Le tronc commun de tout cela, c'est des fondamentaux de la théologie, c'est-à-dire comment on vient structurer notre foi, l'approfondir, la structurer et permettre que cette foi devienne vraiment la colonne vertébrale à la fois de notre savoir-être mais aussi de notre savoir-faire dans la mission. Alors concrètement, ça consiste en quoi ces différentes propositions ? Quelle thématique on aborde à l'IPER ? Marie a fait référence à la parole de Dieu évidemment qui est centrale, donc il y a des cours de Bible. Pour les anciens, je me permets de noter au passage qu'on fait évoluer un cours de Bible l'année prochaine au premier semestre, donc ce sera un cours nouveau qui peut s'adresser aussi à des personnes qui auraient déjà suivi les propositions bibliques à l'IPER qui s'appellera « Traverser thématique de l'Ancien Testament ». L'idée, c'est vraiment de permettre à chacun de sentir et de goûter quel est le statut si particulier de la parole de Dieu comme source finalement de tout engagement, de toute attitude de fond pour le chrétien, de savoir la lire, de savoir resituer son environnement, son contexte et de savoir la mettre au cœur de toute pastorale en s'appuyant dessus aussi bien pour la catéchèse que pour la prière, pour la liturgie, pour la vie spirituelle. À côté de la Bible qu'on appelle scientifiquement l'exégèse comme matière théologique, il y a des cours fondamentaux pour mieux découvrir qui est le Christ, le lien entre la foi et la raison. Dans le premier témoignage on a entendu croire et comprendre, ça va ensemble, ça ne s'oppose pas. Il y a des cours pour découvrir l'histoire de l'Église à travers les siècles, ça permet de relativiser puis d'éclairer l'actualité de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des cours de théologie morale, d'éthique de la vie affective mais aussi de la vie sociale et de la vie économique pour permettre effectivement à la fois de nourrir le lien entre la liberté et la conscience et puis de savoir prendre une décision en conscience. Il y a des grandes décisions dans la vie mais il y a aussi des petites décisions au quotidien qui peuvent être prises en cohérence avec la foi chrétienne. Il y a des cours aussi de philosophie et de sciences humaines. Alors pour ça, ce n'est pas tant l'expérience que la plupart d'entre vous ont vécu dans le secondaire de matière un peu enseignée scolairement, c'est vraiment penser l'existence humaine dans toutes ses dimensions, penser aussi la place que peut avoir la religion dans ce cadre-là et les difficultés, les critiques que peuvent se prendre les religions aujourd'hui dans un monde qui essaye beaucoup aussi de s'en émanciper et puis du côté des sciences humaines, c'est comprendre vraiment la croissance de l'individu à travers les âges parce que si on veut prendre soin de l'éveil spirituel des personnes, il faut réaliser aussi qu'il y a une dimension psychologique, tout n'est pas indépendant, au contraire, c'est très interdépendant, très lié, le fait de prendre appui sur la croissance psychologique, les différents âges de la vie et de les relier aussi à la maturation de la foi. Voilà. Donc un ensemble de cours, mais il n'y a pas que des cours, il y a aussi des travaux dirigés, des travaux en groupe qui permettent justement de s'approprier ces fondamentaux et tout autour de ce noyau dur, on va dire, de cours et de TD, il y a des propositions qui ont plutôt lieu sous forme de sessions, sous forme de journées thématiques et qui viennent éclairer différents aspects. L'idée au cœur, la visée, c'est vraiment que la formation puisse nourrir la vie chrétienne et la mission et que dans l'autre sens aussi, il y a une réciprocité que la mission vienne nourrir la formation et c'est très important pour nous ce lien pour éviter que la formation soit un peu surplombante ou qu'on ne voit pas le lien entre ce qu'on apprend et ce qu'on vit. Eh bien, pour continuer, on vous propose un troisième témoignage, donc le témoignage de Blandine qui est aumônier d'hôpital, étudiante, à l'IPER. Et qui va nous parler de la formation toujours. Alors, l'IPER, pour moi, c'est un peu comme l'auberge sur le chemin d'Emmaüs. Quand j'ai frappé à la porte de l'IPER, je cherchais à retrouver du sens à mon engagement dans l'Église et à retrouver aussi les sources de ma foi. À l'IPER, j'ai d'abord été accueillie par une communauté d'étudiants de tous horizons, de tous âges, mais qui ont en commun de se laisser questionner, de s'interroger et très vite, une confiance s'est établie entre nous. J'ai rencontré et été accueillie aussi par une communauté d'enseignants, de professeurs et qui sont aussi des chercheurs. Et ça, ça m'a vraiment touchée. à l'IPER, moi j'ai pu reprendre souffle, reprendre des forces, me restaurer dans tous les sens. J'ai pu me questionner sur ma posture d'aumônier et puis apprendre à la nourrir et puis à la relier grâce à la manise de pratique, aux sessions sur l'accompagnement humain et spirituel. Donc, tout ce que j'ai reçu pour moi, personnellement, j'ai aussi pu le faire partager et je peux le faire partager à mon écrime d'aumônerie, par exemple, dans ce que j'ai appris dans la conduite de projet, dans les pratiques de communication. Donc, l'IPER pour moi, c'est vraiment un chemin de transformation, un chemin de fondation et puis un chemin de conversion aussi. Donc, merci à l'IPER de m'avoir aidée à grandir et puis je vous dis à tous à bientôt. Alors, Bénédicte, voilà, chemin, l'IPER, chemin de transformation de conversion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est très intéressant ce que dit Blandine, qui est aumônier d'hôpital, c'est qu'elle nous dit en fait que la formation, ce n'est pas une compilation d'enseignement, c'est vraiment un processus et un processus profond puisqu'elle utilise des mots qui sont quand même forts, fondation, transformation, conversion. et elle donne quelques indications pour dire pourquoi ce chemin finalement touche en profondeur. C'est parce qu'il ne s'agit pas de fournir des informations ni une pensée toute faite, donc de dire ce qu'il faudrait croire et comment le croire, mais que vraiment la théologie, c'est entrer dans un questionnement, pas un questionnement tout azimut qui déstabilise tout, mais vraiment être dans une position de chercheur et les enseignants vivent cette position-là aussi, donc ils vont interroger les sources qu'ils utilisent et ils vont les soumettre aux étudiants pour trouver les points d'appui et pour que chacun puisse aussi se poser les bonnes questions pour avancer. Il n'y a pas, l'idée, ce n'est pas de déconstruire ce qu'on sait pour ensuite laisser une espèce de chantier de ruine, mais il y a un processus dans la formation qui est un peu de déconstruire effectivement peut-être ce qui relève un peu de la foi de l'enfance ou de certaines précompréhensions qui ne sont pas très fondées et de prendre appui pour construire quelque chose à la fois de plus solide, de plus personnel et en même temps de plus ecclésial, c'est-à-dire de plus communautaire et les deux vont bien ensemble, dire « je » et dire « nous ». Alors ça passe effectivement dans les cours par aussi la possibilité de se questionner, de rester toujours éveillé aux effets que ça fait pour nous, de pouvoir partager avec d'autres sur le retentissement de nos découvertes et aussi Blandine a souligné la place de la relecture de la pratique, du partage d'expériences. Donc à l'IPER, on propose aussi des stages, ce qu'a vécu Blandine entre autres, des stages dans différentes pastorales, une immersion avec des référents qui permettent de relire ce qui s'y passe, de partager. On apprend aussi à vraiment analyser avec des outils de dynamique de groupe ce qui se passe dans nos pratiques et ça permet vraiment à chacun d'enrichir la vision des autres sur sa propre mission et d'en découvrir d'autres qui montrent vraiment la diversité et la richesse des propositions qui sont faites par l'Église. Je pense aussi dans ce qu'a dit Blandine, quand on dit processus, inscription dans le temps, c'est il y a des rythmes différents. Alors effectivement, il y a une structure quand vous, si vous allez ouvrir le livret, vous verrez que la plupart des formations sont annoncées comme faisables sur deux ans. Mais c'est un modèle, c'est pour dire voilà, si vous le faites en deux ans, ça vous prend tant de temps, voilà, pour y arriver, vous devez faire à peu près deux jours de cours par semaine ou deux jours de formation si vous êtes en certification. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun vient avec un projet personnel de formation et qu'on regarde vraiment comment le construire dans le temps, comment il va se répartir et il peut se préparer sur plusieurs années. Beaucoup de personnes préparent la formation qu'ils ont choisie sur trois ou quatre ans parce que ça correspond à leur rythme et même, il peut y avoir des années plus légères et des années plus chargées en fonction de ce que la mission ou le reste de la vie familiale, etc. peut générer comme contrainte peut-être ou comme priorité. Et du coup, la formation, ça devient du sur-mesure à partir de ces différents ingrédients qu'on a déjà un petit peu nommés. Chacun va trouver par où il va commencer, comment ça va évoluer et c'est aussi cette souplesse-là qui permet de travailler sur la posture que l'on a, une posture qui devient du coup cohérente entre celle qu'on a dans la mission et aussi dans la formation et qui passe beaucoup par la confiance dans le cheminement qui est proposé en formation. Je fais là écho au disciple d'Emmaüs que Blandine a évoqué au début de son témoignage. Merci. Et alors, nous n'avons pas encore parlé du titre chargé de mission pastorale. Donc, on va écouter Lorraine nous en parler puisqu'elle termine, c'est ça ? Elle termine une partie, elle continue sur une autre partie, mais en tout cas, elle fait partie de ses premiers étudiants qui ont fait la totalité de la certification professionnelle. Donc, c'est une nouvelle proposition qui est faite à l'IPER depuis trois ans et dont je vous expliquerai la structure après avoir écouté déjà son témoignage sur ce qu'elle a tiré comme fruit de cette nouvelle proposition de formation. Mais qu'est-ce que tu fais ? de compétences que j'ai suivi pendant ces trois dernières années. D'une manière globale, ces blogs sont pratiques et concrets, un peu comme une manette à wittier qui permet d'être nous équipés pour vivre nos missions qu'elles sont. Encore animatrice de monnerie, le blog sur l'accompagnement humain et spirituel m'a aidé à m'interroger sur la vitesse de ma posture actuelle du côté des jeunes. Les outils, les points empathiques aussi m'ont expérimenté entre nous sur le terrain. Ensuite, les dialogues, les relations avec davantage d'attention à l'autre, à soi, davantage de clarté et d'authenticité. Le blog gestion de projet m'a beaucoup apporté parce que j'ai pu être accompagnée de A à Z dans la conception et le pilotage d'un projet local que je portais. Ça m'a donné du recul, des jalons essentiels et surtout, j'ai développé des compétences dans l'animation de la vie d'équipe à la fois d'un point de vue organisationnel mais vraiment aussi relationnel avec une meilleure prise en compte des talents et des fragilités de mes coéquipiers. Lension spéciale pour les perles des feedbacks positifs. le bloc animation d'équipe qui a été particulièrement joyeux et m'a donné des outils directement transposables avec mon groupe de jeunes mais aussi avec les adultes. Science, de joie, de créativité, de coopération. J'ai aussi découvert les outils du parcours Théo qui m'ont permis d'explorer une autre posture pastorale plus dynamique qui permet à la parole des jeunes et à la parole des lieux de circuler plus librement. J'ai tenté cette aventure avec mon groupe de morie. Ça a fait grandir les buts et le dialogue entre nous. Enfin, c'est grâce aux outils de communication que je me suis dansée dans les vidéos comme celle-ci et que j'ai pu réfléchir à l'intérêt des réseaux sociaux ou d'un plan de communication. Voilà, je peux vous dire vraiment que c'est une super formation. Les formateurs qui nous ont accompagnés sont vraiment des experts qui, avec beaucoup de pédagogie et aussi beaucoup de simplicité, nous ont aidés à faire un pas de plus pour expérimenter et oser cette pratique. Ose, boit, égoutte ! Alors, Lorraine nous parle de bloc. On a entendu beaucoup de fois le mot bloc certification. Voilà, pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer un peu le titre, ce que c'est et puis à quoi ça sert ? Quel est l'intérêt de s'engager dans cette voie-là ? Oui, alors, une certification professionnelle, certains connaissent peut-être les titres RNCP par leurs enfants ou voilà, ce sont des formations qui sont inscrites au ministère du travail comme des formations professionnelles rattachées à des métiers. Et du coup, notre intuition, c'était de nous dire dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, il y a plus ou moins de salariés dans les diocèses, mais peut-être qu'on a parfois un peu négligé la reconnaissance des compétences de ces personnes-là et qu'on s'est dit si on peut contribuer à aider à faire reconnaître ces compétences, on aura aussi joué un peu notre rôle d'institut de formation. Alors, ces compétences-là, on ne les a pas inventées, on est allé repérer les activités réelles des personnes qui travaillent dans la pastorale et on s'est rendu compte que le quotidien, enfin, les grandes activités des personnes qui travaillent dans la pastorale tournent autour de la conduite de projet. Aujourd'hui, on monte beaucoup d'activités en mode projet parce que ça parle bien aux gens, c'est le côté dynamique. On a vu qu'on passe un temps considérable à accompagner des personnes autant sur le plan humain que sur le plan spirituel, qu'évidemment, à la base, il y a beaucoup d'animation et souvent dans des conditions de groupe, donc avec une dynamique de groupe et nécessairement des techniques aussi à acquérir, que ce soit avec des enfants, des ados ou des jeunes. Tout ça est traversé par des réalités de communication parce qu'on sait que parfois ou même souvent nos propositions n'aboutissent pas, ne donnent pas tous leurs fruits parce que la communication n'est pas toujours très optimale. Du coup, on a fait travailler aussi nos apprenants sur les choix et les pratiques de communication dans l'Église. Et puis, à ne pas oublier, c'est que dans cette certification, on a cinq blocs, je viens de nommer les principales compétences qui ont donné le nom au bloc, activité-compétence, et qu'il y a un bloc qui reprend les fondamentaux théologiques. C'est très important. Alors, à la base, l'idée, c'est vraiment que la structure de cette certification, ce soit venir alimenter des compétences pratiques et des aptitudes d'animation par ces fondamentaux théologiques qui infusent l'ensemble de la formation. Et pour le distinguer, elle a distingué nettement des diplômes, effectivement, on passe par l'acquisition d'outils. Lorraine a parlé de boîte à outils et on assume tout à fait, au sens noble, les outils, c'est indispensable. Alors, on ne les prend pas comme ça, on ne les balance pas comme des recettes. Vraiment, on les expérimente, donc des blocs de compétences, ça va être des journées régulières où on va s'emparer en groupe, alors en travail personnel, en petits groupes, binômes, trinômes, en grands groupes, voilà, on va s'emparer d'un certain nombre d'outils avec une méthodologie qui accompagne des repères théoriques aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire le lien, on ne va pas prendre un outil à la surface et oublier peut-être qu'il a un ancrage dans les sciences humaines par exemple ou dans la théologie, on va chercher ce qui le fonde, c'est un discernement important, mais ensuite on va vraiment s'entraîner. Dans ces blocs, il y a une dimension très ludique, on joue beaucoup, mais vous savez sans doute que le jeu, ça peut être aussi très sérieux, ça peut permettre beaucoup de choses et donc on joue à la fois sur un développement de compétences organisationnelles mais aussi relationnelles. ça permet de mieux gérer son temps, de savoir les étapes incontournables pour mener un projet. Quand on accompagne, peut-être que c'est nécessaire de savoir par quelle phase on passe quand on vit une expérience spirituelle, les hauts et les bas, à quoi on peut repérer qu'une personne, même nous-mêmes déjà, on développe une vie intérieure, qu'est-ce qui peut en rendre compte ? Donc on va jouer sur tout ça et ça va surtout nous faire expérimenter un certain nombre de choses pendant les temps de formation et entre les modules de formation, transposer les outils dans les situations dans lesquelles on se trouve. Donc ça peut être en aumônerie de jeunes, d'hôpital, en paroisse, dans un service auprès des plus pauvres. Chacun va trouver l'occasion, non pas de manière artificielle mais vraiment ajustée à son milieu, à son environnement, comment bénéficier de ces outils, les développer sur le terrain et du coup renforcer la dynamique de la pratique, participer aussi à la montée en compétence de son équipe puisque ça peut aussi refluer sur toute l'équipe. Je précise peut-être qu'il y a cinq blocs. Ces blocs, si on les prépare tous, donnent la certification, le titre chargé de mission pastorale, mais ils ont aussi une autonomie, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait déjà une formation dans un des domaines que j'ai cités pourrait néanmoins ne s'inscrire par exemple qu'à la conduite de projet pour acquérir le bloc conduite de projet et un certificat auquel il peut se référer sur son CV en disant voilà, j'ai acquis puisque concrètement, on peut montrer à l'issue de ce programme qu'on a vraiment appris à utiliser toutes les étapes de la méthodologie de projet mais aussi on monte le projet à la fin de la formation et on l'évalue. On fait vraiment comme l'a dit Lorraine de A à Z et donc concrètement pour l'année prochaine quatre blocs sur cinq sont proposés il y a simplement celui de l'accompagnement humain et spirituel que vous ne trouverez que l'année suivante les quatre autres blocs donc conduite de projet animation de groupe choix pratique de communication et puis le bloc des fondamentaux théologiques sont proposés l'année prochaine et donc ceux qui sont intéressés peuvent se rapprocher deux mois et puis avec un entretien pédagogique on définit par quel port d'entrée on peut entrer à quel rythme on peut préparer et quel est l'objectif de la personne pour cette formation et je pense intéressant aussi la progressivité que ça peut permettre Lorraine a dit voilà expérimenter venez voyez un peu comme dit Jésus dans l'évangile c'est bien ça c'est que si on peut être un peu avoir un petit vertige en se disant ça doit être énorme ce qui est proposé là c'est d'entrer par un bloc pour lequel on se sent motivé pour lequel on sent vraiment un besoin de progresser et puis peut-être que voilà la motivation vient aussi en agissant et en commençant par un premier par voilà tout à fait donc voilà une belle une belle occasion de reconnaissance de vos compétences donc en effet ne vous privez pas le temps tourne donc maintenant j'aimerais qu'on aborde peut-être rapidement les nouveautés 23 enfin 2023-2024 voilà quoi de neuf à l'hyper en 2023-2024 je crois qu'il y a il y a plusieurs choses oui alors peut-être une chose au point de départ c'est une chose c'est une une réalité importante c'est que nous allons changer de direction donc moi ça fait j'ai assuré deux mandats de direction à l'hyper à côté de ma mission principale de formatrice et donc nous avons élu un successeur mon successeur pour la rentrée vous trouverez son sa présentation un peu son son parcours sur le site en deux mots donc c'est un un prêtre italien qui a été embarqué dans pas mal de projets différents dont le profil du point de vue universitaire c'est vraiment d'être spécialisé dans la théologie pastorale et il a beaucoup travaillé sur la question de l'interculturalité et des migrations à cette occasion là donc il s'est formé à Rome mais il est parti enseigner en Afrique de l'Ouest et du côté de ses grandes expériences marquantes aussi il a été pendant dix ans directeur de la Caritas en Algérie donc le secours catholique à l'international donc avec une une sensibilité particulière à la dimension du service de la personne des situations de promotion humaine et par rapport à nos publics donc à la fois pastoraux et puis interculturels aussi c'est très intéressant pour nous le fait qu'il nous rejoigne parce que ça va enrichir notre perception de la formation pour l'année prochaine et donc c'est le père Césaré Baldi oui Césaré Baldi donc avec lesquels on a commencé à travailler donc il prend sa responsabilité au 1er septembre et si vous venez nous rejoindre vous aurez l'occasion de faire plus en plus connaissance avec lui parce qu'à la journée de rentrée il apportera son témoignage et il présidera l'Eucharistie qui lancera qui ouvrira l'année Et en ce qui te concerne Bénédicte ? Alors en ce qui me concerne donc moi c'était comme j'ai dit un service que j'ai rendu à l'IPER pour un temps donné c'est un mandat et je reste donc formatrice à l'IPER à trois quarts temps donc vous me retrouverez en particulier pour l'organisation le suivi l'animation de la certification professionnelle pour la partie des stages donc le suivi des UFP et puis les sessions et les nouveaux projets de formation on en a quelques-uns qui prendront plutôt forme pour la rentrée 24-25 mais il y a quand même quelques nouveautés aussi pour cette rentrée Petit inning Et alors du côté pour l'année prochaine du coup restons sur 23-24 du côté des lundis de théologie pastorale par exemple Alors du côté des lundis de théologie pastorale deux propositions nouvelles au premier semestre on travaillera la question du pardon et de la réconciliation c'est une question fondamentale on essaye chaque année de travailler un sacrement et avec le sacrement le rituel qui permet de l'explorer et puis de l'incarner et puis les questions d'actualité qui vont avec donc pardon réconciliation déjà c'est au cœur de la foi chrétienne mais je pense que ce sujet a pris une autre épaisseur aussi dans le cadre des crises qu'a traversé l'église et que traverse encore l'église beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on peut pardonner la question de la réparation la question de la justice la question aussi du secret de la confession enfin comment tout ça ça a été pas mal chahuté par les différentes affaires que vous et moi connaissons et ça nous paraît important de refonder à la fois la dimension absolument essentielle du pardon dans la foi chrétienne et comment la dimension sacramentelle peut être comprise et comment elle se déploie aussi dans différents types de célébrations dans la pastorale donc on reviendra aussi sur des questions de célébrations communautaires absolutions etc des questions que je pense beaucoup de personnes se posent notamment dans la pastorale catéchétique mais pas que voilà aussi quand on accompagne des couples voilà ou des personnes qui ont traversé des épreuves ces questions ressurgissent assez vite donc ce sera pour le premier semestre un petit mot sur tu veux parler du deuxième juste rapidement deuxième semestre c'était l'occasion avec l'arrivée de mon successeur de lui donner l'occasion de partager un peu de vulgariser sa recherche du côté de la question des migrations et de l'interculturalité alors on essayera de ne pas partir dans des sphères théoriques mais bien de s'atteler à voir comment le fait d'être d'origine multiple dans les communautés comment ça nous nous déplace tous il y a la question d'accueillir la différence bien entendu mais c'est aussi comment l'autre se retrouve et comment ces cultures non seulement on fait avec mais comment il y a vraiment une inculturation réciproque qui se fait en mode projet mais aussi dans la communion on cherche à vivre tous ensemble et un petit mot sur le certificat à Maurice Laetitia oui alors le certificat à Maurice Laetitia sous son joli nom qui s'appelle le CERPAL son sigle certificat pastoral à Maurice Laetitia de quoi s'agit-il donc c'est en quelques mots c'est donc un certificat qui est né à la suite des synodes sur la famille et de la sortie de l'exhortation la joie de l'amour donc à Maurice Laetitia en 2016 par le pape François et à cette occasion-là on s'est dit il y a vraiment des pépites incroyables dans cette exhortation notamment sur la manière dont il y a vraiment un chemin pour chaque personne un chemin pour chaque couple pour chaque famille et que la famille est une opportunité et n'est pas d'abord un problème parce qu'on voit souvent les difficultés que rencontrent les gens les situations particulières dans ce qu'elles vivent les personnes et puis on se dit ben voilà comment faire et à Maurice Laetitia apporte un vrai souffle en nous disant personne ne peut rester sur le bord du chemin quelle que soit sa vie difficile il y a un projet pour lui et cette formation donc qui est assez ramassée quand même dans le temps trois modules de trois jours plus une journée de reprise quelques mois après cherche à vraiment proposer des fondamentaux orientés vers la dimension de la vie affective des personnes de la sexualité de la vie conjugale la vie familiale avec des théologiens avec des sociologues des psychologues des spécialistes du couple aussi et du coup on lit ensemble l'exhortation pas à pas ça nous sert de trame et au fur et à mesure on approfondit les thématiques que dit-on des familles dans la Bible que penser de toutes les réalités que traversent les personnes comment on peut mieux comprendre les personnes concernées par l'holosexualité les personnes concernées par une séparation ou un divorce et donc le public il est très large parce qu'en fait on peut penser spontanément aux personnes qui préparent au mariage ou qui sont dans ce qu'on appelle la pastorale familiale mais en fait toute personne qui est animateur en pastorale que ça soit dans les paroisses dans des mouvements dans des associations et qui est au quotidien confrontée à des jeunes à des adultes en couple solo célibataire dans un projet familial etc sont concernées parce que ça peut vraiment éclairer leur mission leur permettre d'accompagner en ayant davantage conscience de ce qui est propre à cette dimension-là qui impacte la vie personnelle de chacun et donc aussi forcément sa foi donc ça rouvre au mois de janvier on a un peu décalé c'est entre janvier et mai de l'année prochaine mais je pense que si vous êtes intéressé c'est bien de vous manifester assez rapidement parce que ça forcément ça s'anticipe pour pouvoir se rendre disponible donc je suis aussi à votre disposition pour vous en dire plus sur ce sujet-là et bien très bonne transition pour faire un petit point sur les inscriptions donc les inscriptions sont déjà ouvertes et donc c'est valable pour le CERPAL mais c'est valable pour toutes les autres formations ou les autres cursus n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire anticiper votre formation c'est toujours mieux et donc voilà vous pouvez vous inscrire jusqu'au lundi 4 septembre la journée de rentrée étant le 7 septembre c'est ça et les premiers cours dès le lendemain voilà vendredi 8 voilà donc ça va arriver vite en septembre donc voilà vous trouvez donc tous les documents pour l'inscription sur notre site hyper.ucli.fr voilà donc en fonction de la formation qui vous intéresse vous avez à chaque fois dans l'onglet inscription ou dans l'onglet télécharger les documents qu'il vous faut remplir et nous renvoyer pour procéder à votre inscription voilà mais bien sûr vous pouvez toujours passer au secrétariat et ou appeler voilà Nathalie donc l'assistante de l'IPER si vous avez besoin de renseignements complémentaires on a oublié de parler d'une session très très vite parce que je sais qu'elle est attendue par un certain nombre de personnes et puis peut-être que les nouveaux aussi se disent tiens c'est intéressant je repropose l'année prochaine une session dialogue des cultures qui permet d'aller découvrir le judaïsme l'islam et le bouddhisme en immersion en allant rencontrer ces différentes traditions chez elles sur leur lieu avec une dimension aussi très intégrative basée sur l'échange finalement qui sommes nous qu'est-ce qui nous caractérise comment on vit notre foi et donc ça peut être très intéressant quand on est en pastoral mais c'est aussi une manière d'approfondir sa propre identité de chrétien en la regardant au miroir de ce que les autres vivent donc voilà une session qui revient alors pour ceux qui l'ont connue qui sera un peu différente puisqu'il y a des nouveaux collaborateurs et des nouveaux intervenants c'est trois fois deux jours et ça ça peut très bien se combiner avec un travail à plein temps parce que ça demande juste de se libérer six jours dans l'année il n'y a pas un travail très conséquent à côté c'est surtout bénéficier à fond voilà se débarrasser de toute autre préoccupation pendant les journées de rencontre pour en profiter voilà tout à fait merci Bénédicte maintenant on a cinq minutes pour des questions alors s'il y a des questions dans la salle voilà n'hésitez pas c'est le c'est le moment donc ça peut être des questions très voilà sur le fond plutôt ou des questions de parcours qu'est-ce que je choisis vraiment pratico-pratique sur les inscriptions voilà non pas de questions tout est tout est très clair et bien est-ce que tu veux rajouter quelque chose Bénédicte non simplement peut-être vous vous souhaitez un bon été déjà et puis vous laissez avec ces mots de Lorraine qui disait ose voie et goûte et voilà j'espère que ce petit live très artisanal à la mode de l'hyper c'est-à-dire avec des petits des petits couacs de son mais authentiques voilà vous aura donné envie de nous rejoindre donc on vous dit à bientôt n'hésitez pas ne dites pas que vous n'êtes pas légitime ne pensez pas que vous n'êtes pas légitime ou ne pensez pas que votre projet n'en vaut pas la peine aussi petit soit-il aussi bancal soit-il pour l'instant ça vaut toujours la peine de l'exposer à quelqu'un pour le faire avancer et puis discerner si c'est le moment favorable pour commencer quelque chose si vous n'avez pas eu votre livret bien sûr vous pouvez le retrouver en version PDF sur hyper.ucli.fr vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour qu'on vous envoie des exemplaires voilà c'est tout à fait possible vous pouvez aussi passer voilà à l'hyper campus carnot pour en récupérer et puis donc là on vous a donné beaucoup d'informations avec des dates mais le meilleur moyen pour rester voilà informé de l'actualité de l'hyper et puis même du pôle théologie et sciences religieuses en général c'est de vous abonner à la newsletter voilà comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes les informations de rien manquer donc vous voilà vous pouvez vous inscrire enfin vous abonner en allant sur notre site et puis sinon voilà il y a le QR code aussi en ce cas dans le QR code au dos du livret voilà pour être sûr de pouvoir nous suivre toute l'année qui s'annonce en effet très riche voilà merci à tous et à bientôt bon été et à très vite